Avez-vous déjà eu le sentiment quand vous jouez de la guitare que vos doigts sont en train de déborder? Autrement dit que vos doigts ne rentrent pas dans les cases quand vous êtes en train de faire un accord? Ailleurs moi-même des assez gros doigts, j'ai dû surmonter ce problème lorsque je joue de la guitare acoustique, la guitare folk, et je vais vous partager la solution que j'ai aussi partagé avec mon élève. Trop facile, il faut juste faire ça. Ça marche pas! Alors je vais vous partager dans cette vidéo trois façons de régler le problème des doigts qui débordent, mais avant d'entrer dans ces solutions, on va d'abord regarder si le problème est réellement que vos doigts sont en train de déborder, parce que ça se peut que vous êtes en train de faire cette chose et que le résultat soit assez similaire aux doigts qui débordent. Le problème va se manifester si vous sentez la corde qui touche cette partie de votre doigt, juste à côté du bout du doigt, surtout quand je vais faire la corde de ré majeur et j'entends la corde qui frise comme ça. Là ici, je peux sentir clairement que la corde est en train de frotter parce que ça chatouille un peu mon doigt ici. Donc si vous sentez que la corde est en train de frôler le doigt à côté de vous placer le doigt sur la guitare, ça c'est le cas que votre doigt est en train de bloquer la corde. Mais si vous n'avez aucune sensation de la corde qui frotte contre le doigt quand vous jouez un accord, ça veut dire peut-être que vous êtes en train de ne pas mettre assez de pression pour faire sonner la corde. Pour déterminer si c'est un problème d'un doigt qui déborde ou bien un problème de manque de pression, c'est que vous voulez faire l'accord mais enlever tous les autres doigts qui font l'accord et après ça vérifier le son. Si ça sonne, ça veut dire que c'était un problème du doigt qui frôle, mais si ça ne sonne pas, ça veut dire que c'est un problème de pression. Le son est presque la même chose que le doigt qui déborde. Ça donne presque le même effet. Donc ce que je veux faire, c'est enlever tous les doigts. Si j'enlève les autres doigts de l'accord et que la corde sonne toujours pas, ça veut dire que je suis pas en train de mettre assez de pression. Donc je mets plus de pression. Mais si je mets beaucoup de pression, là je suis en train de bloquer la corde avec mon doigt. Et même si j'enlève, là ça se met tout de suite à sonner. Alors là je sais que c'est mon doigt ici qui déborde et qui touche la corde. Donc après avoir vérifié, et maintenant que vous êtes certain que c'est pas un manque de pression, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vérifier les trois choses pour essayer de régler le problème des doigts qui débordent. La première chose que vous allez vérifier, c'est la position de la main. Vous pouvez faire soit en bougeant le poignet ou en bougeant le coude. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans une autre vidéo qui est intitulée 7 choses et plus importantes que les doigts. Si vous avez vérifié la rotation, non seulement horizontale, mais aussi de position verticale, et ça ne marche toujours pas, maintenant il faut s'attaquer à l'ordre dans lequel on place les doigts. On va vraiment faire un seul doigt à la fois. Dans le cas de la corde de Ré majeur, ce qui est un accord qui est problématique pour ceux qui souffrent du problème des doigts qui débordent, il y a deux façons que vous pouvez placer les doigts. Normalement, on veut placer le premier doigt pour que les autres doigts tombent naturellement à la bonne place. Mais dans le cas de la corde de Ré majeur, vous avez le choix. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer par le premier doigt, vraiment bien placer ce doigt, en essayant d'utiliser vraiment le bout du doigt, de toucher avec le bout du doigt et de ne pas toucher aux cordes qui sont avoisinantes. Pour faire la corde de Ré majeur, je peux placer l'index en premier, ce qui fait en sorte que mes doigts vont être en ligne comme ça. Donc en commençant par le troisième doigt, cette fois-ci vous allez voir qu'il va y avoir une différence dans votre main. Une fois que le minimum du doigt touche la corde, après ça vous pouvez commencer à placer les autres doigts de la corde. Mais si je place mon troisième doigt, ça force les doigts d'être un petit peu plus à l'horizontale comme ça. Et pour vous, ça peut vous aider à bien placer les doigts de la corde. Donc si vous prenez le temps de bien placer les doigts en faisant attention de mettre le minimum du doigt, de la surface du doigt sur la corde de la guitare. Donc je fais vraiment attention d'arrondir et de bien placer le troisième doigt pour mettre le minimum d'espace sur la corde. Comme ça je sais que j'ai beaucoup d'espace ou le plus possible dans le fond d'espace entre les deux cordes ici, entre la première et la troisième corde. Après ça je place l'autre doigt toujours en essayant de garder le plus d'espace possible et le plus difficile ça va être le majeur à placer vraiment ici. Une fois que j'ai placé les doigts, c'est important de ne pas déplacer ou bouger la main parce que sinon il faut tout recommencer. Alors si vous avez essayé vraiment tous les trucs dans cette vidéo et que malheureusement ça marche toujours pas, la seule chose à faire peut-être c'est de changer de guitare et de prendre une guitare qui a un manche qui est un petit peu plus large comme la guitare classique. Si vous voulez vous procurer d'une meilleure guitare pour essayer de régler ce problème, vous avez peut-être une guitare de mauvaise qualité, je vous suggère de regarder cette vidéo et d'utiliser les cinq choses à vérifier avant l'achat d'une nouvelle guitare et on va se voir dans cette vidéo. Bonne continuation à la guitare.